Je vais passer à un niveau plus grand, une étendue plus grande, puisque je vais vous parler du paysage, de comprendre comment la composition du paysage, en combinaison avec des pratiques locales, peut jouer. On revient sur les cartes de prédation, on est sur la prédation des ravageurs, dans une zone d'études. Dans une zone d'études, ici, sur laquelle on travaille dans notre laboratoire, PSH, qui est Planté système de culture horticole, et qui est au sud d'Avignon, 20 minutes en voiture, en gros. Il faut que je parle dans le micro, pardon. Je vais me tourner comme ça. C'est un travail qu'on porte essentiellement avec Pierre-Franc, qui est ici dans la salle, mais avec aussi beaucoup de personnes du laboratoire, des chercheurs, des techniciens, des doctorants et des stagiaires, tous les ans, bien sûr. Ah oui, et là, j'avais mis... Donc, c'est la plupart des projets dont je vais parler, enfin, ou qu'on mène sur cette étude. Ils sont financés dans le cadre du plan Eco-Phito et aussi par l'Office français de la biodiversité. Et il y a aussi un projet européen, Framework, qui inclut pas mal de personnes qui sont ici. Voilà, et j'avais mis, mais je pense que c'est clair maintenant, en vert, les prédateurs, et en rouge, les ravageurs. Juste pour dire, les prédateurs, ils sont gentils, parce que, quelquefois, quand on parle de prédateurs, on a l'image négative. Alors, je commence par parler un peu du paysage. Donc, un paysage, en fait, on peut le décrire... Enfin, souvent, on pense... Enfin, on analyse des niveaux de complexité de paysages. Donc, on est dans des paysages soit très simplifiés, soit très complexes. Enfin, ou plus ou moins complexes. Et, en fait, il y a deux éléments de cette complexité du paysage. C'est la composition. Donc, quelles sont les espèces qui sont cultivées ? Quels sont les éléments semi-naturels ? C'est-à-dire, un peu gérés, parce que rien n'est vraiment naturel, mais dans les paysages. Quelle proportion du paysage a des éléments bâtis ? Et puis, on peut aussi décrire la composition du paysage avec... Quelle est la part de l'agriculture biologique, par exemple, ou la part de filets ? Voilà. Et après, il y a une autre partie de la complexité du paysage, qui est sa configuration. Donc là, on ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a comme usage des terres, mais comment elle est distribuée spatialement. Donc, est-ce qu'on a des petites parcelles, des grandes parcelles ? Est-ce qu'on a beaucoup d'interfaces ou pas entre les zones cultivées et les zones non cultivées ? C'est ce que disait Sylvaine. Si vous avez des parcelles très allongées, par exemple, vous avez beaucoup d'interfaces entre les zones cultivées et non cultivées, parce qu'il y a beaucoup de bordures, en fait. Alors que si vous avez des parcelles très compactes, il y en a moins. Voilà. Est-ce que tout le bio est dans un coin, etc. Alors, sachant un peu comment on se représente le paysage, on peut se poser la question de comment on va favoriser la prédation dans les parcelles en aménageant l'organisation des paysages. Et ça, c'est l'objectif un peu du contrôle biologique par conservation, dont Sylvaine a aussi parlé. Donc, en fait, dans le contrôle biologique par conservation, il y a deux niveaux. Il y a d'une part, à l'échelle du paysage, on veut conserver une abondance et une diversité de prédateurs. Donc, comment on va faire ça ? Et ensuite, on veut que ces prédateurs rentrent dans les parcelles. Et donc, comment on va favoriser la prédation par les prédateurs à l'intérieur des parcelles ? Alors, quand je parle de prédateurs, ça peut être aussi des parasitoïdes. Enfin, voilà, c'est au sens large. Donc, comment on va conserver une diversité de prédateurs sur les paysages ? Ce qu'il faut, le consensus dans la littérature, en gros, c'est qu'il faut une diversité de ressources pour ces prédateurs. Donc, en termes de complémentation, il faut une diversité de ressources. Donc, il faut des endroits où ils peuvent se nourrir aux différents stades, quand ils sont des larves, des endroits pour pondre, des endroits pour hiverner, etc. Et puis, il faut qu'il y ait des quantités de chaque type de ressources qui soient suffisantes. Donc, par exemple, s'il faut des fleurs, il n'y a pas besoin que ce soit tout le temps la même fleur, mais il faut qu'il y ait au moins différents types de fleurs qui fournissent des ressources en nectar ou en pollen, par exemple. Et après, il faut qu'il y ait une continuité temporelle des ressources. Donc, ça, c'est un exemple que j'illustre, c'est au Canada, mais c'était juste, je trouvais l'exemple assez clair. Pour cette coccinelle, en fait, elle hiverne dans des endroits en dehors des zones cultivées. Et ensuite, elle passe sur les arbres, la luzerne, sur la betterave, etc., le maïs. Et puis, elle repart en hiver dans les zones non cultivées. Et en fait, si on imagine un paysage très simple comme ça, en fait, vous avez toute une zone, toute une période, en fait, où il n'y a pas la ressource dans le paysage. Et donc, dans un paysage simplifié, en fait, souvent, il y a un problème de discontinuité temporelle des ressources. Et ça, ça a été très bien montré aussi pour les pollinisateurs, en fait, pas juste pour les auxiliaires. Donc, l'idée sur la conservation, c'est qu'il faut une diversité de cultures. Bon, je dirais de façon peu intensive, parce que si vous attirez les auxiliaires dans des parcelles, mais que derrière, il y a des insecticides, ce n'est pas une façon de les conserver, quoi. Et il faut un minimum d'éléments non cultivés dans ces paysages. Alors, la deuxième partie, c'est comment on va favoriser la prédation dans les parcelles. Alors, le consensus, en fait, qu'il y a, c'est qu'en fait, il ne faut pas attendre que les ravageurs soient assez abondants dans les parcelles, parce qu'après, les auxiliaires ont plus de mal à les contrôler. Donc, en fait, il faut que les auxiliaires arrivent tôt dans les parcelles. C'est un peu ce que disait Sylvaine tout à l'heure aussi. Donc, il faut les attirer le plus tôt possible dans les parcelles. Et donc, pour ça, il faut, d'une part, que les éléments semi-naturels, qu'ils soient réservoirs d'auxiliaires, soient à proximité des parcelles. Et pour ça, on peut jouer sur la taille et la forme des parcelles. Et puis, on peut jouer sur la diversité intra-parcellaire. On ne s'est pas concerté avec Sylvaine, mais vous voyez bien qu'elle a mis plein d'éléments pour essayer de les attirer dans les parcelles. Alors, juste pour illustrer ça, ça, c'est une étude sur tout un tas de parcelles. Donc, chaque point, c'est une parcelle, une étude européenne, où on regarde la diversité de tout un tas d'espèces, dont, par exemple, des araignées ou des carabes, qui sont des auxiliaires de culture. Et en fonction de la taille moyenne des parcelles. Et vous voyez qu'entre 1 et 2 hectares, ça descend très, très vite et qu'après, ça descend moins vite. Donc, on voit très bien que dès qu'on augmente la taille des parcelles, en fait, on limite beaucoup la diversité des auxiliaires qu'il peut y avoir dans les parcelles. Voilà. Donc, la conclusion, c'est des petites parcelles. Alors, la complexité du paysage dans la littérature, il y a plein de résultats qui montrent que ça a un effet positif, quand même, sur les auxiliaires. Donc, il y a une étude, là, qui est sortie, une synthèse de la littérature, 37 études, 654 parcelles, qui a montré que la simplification des paysages, ça faisait qu'il y avait moins de richesses d'auxiliaires dans les parcelles, qu'il y avait moins, que, comme il y a moins de, enfin, il y a une corrélation positive entre les deux. Donc, moins il y a de richesses, moins il y a de contrôle des ravageurs et moins il y a de rendement. Donc, ça, c'est une étude, voilà, sur tout un tas de paysages et tout un tas de cultures. Après, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent qu'il y a une forte variabilité, c'est-à-dire qu'il y a une tendance générale, mais ça ne veut pas dire que, dans tous les cas, ça va marcher. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en général, quand, alors, là, je vous dis, c'est pas très clair, ça, c'est la ligne du zéro et c'est l'effet de la complexité du paysage et c'est une synthèse de la littérature. Donc, quand on est à droite, ça veut dire qu'il y a un effet positif de la complexité du paysage et à gauche, un effet négatif. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur l'abondance des auxiliaires, des ennemis naturels, leur diversité sur les taux de prédation, plus le paysage est complexe, plus il y a un effet positif et ça, c'est très significatif. Par contre, sur l'abondance des ravageurs ou sur les dégâts, on voit que ça coupe la ligne du zéro, donc, en fait, les effets ne sont pas significatifs. Et vous voyez aussi les barres horizontales qui disent qu'il y a une forte variabilité entre études, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est un pattern général. Il y a plein de papiers de revues qui ont montré que la complexité du paysage, ça augmente l'abondance, la richesse des auxiliaires, ça augmente la prédation, le parasitisme, mais ça ne diminue pas toujours les dégâts, même s'il y a une tendance générale. Alors, sachant tout ça, on est parti sur ce type d'études dans la zone que je vous ai présentée, toujours en verger de pommiers, et avec des cartes de prédation pour mesurer la prédation. Alors, je crois qu'elles ont été bien présentées ce matin. Les ravageurs qui nous intéressent, c'est le carpocaps des pommes, dont Sylvaine a pas mal parlé. Donc, c'est ce qu'on appelle quelquefois le verre de la pomme. C'est un papillon de nuit qui pond et la larve mange l'intérieur de la pomme. Et le puceron cendré, dont Sylvaine a bien parlé aussi, qui enroule les feuilles comme ça et qui fait des problèmes de croissance et qui peut faire des déformations sur les fruits. Et les prédateurs auxquels on peut penser, c'est à la fois des vertébrés et puis tout un tas d'auxiliaires arthropodes. Et le truc, c'est qu'avec la prédation, vous ne pouvez pas le mesurer puisque la bête, vous ne voyez pas si elle a été mangée ou pas puisqu'elle n'est plus là. Donc, on utilise les cartes de prédation. Et nous, ce qu'on utilise, c'est des cartes avec des œufs de carpocaps et des cartes avec des pucerons collés. Mais bon, il y a toute une diversité, comme vous avez vu. Alors, quels sont les facteurs ? Donc, on mesure des taux de prédation dans des parcelles commerciales, dans un réseau de parcelles commerciales. Alors, là, ce que je vais vous présenter, enfin, on a plein de dispositifs. Je vais vous présenter 20 vergers commerciaux qui ont été suivis de 2014 à 2019, qu'on suit encore. Ce qu'on a comme facteur explicatif de ces taux de prédation, c'est les IFT, qui sont les indices de fréquence de traitement. Donc, c'est une pression insecticide. Voilà, d'autres, ça, c'est la confusion sexuelle contre le carpocaps pour limiter les pontes. Ça, c'est éventuellement la présence de filets, la qualité de l'enherbement. Ça, c'est des filets aussi. Et puis, ça, c'est des pratiques qu'on relève sur la parcelle qu'on étudie. Et puis, dans le paysage autour de la parcelle étudiée, on fait aussi des relevés de quantité de haies, quantité d'éléments semi-naturels, etc. Alors, juste ça, c'était de la pub pour deux posters qui sont derrière, qui présentent des résultats là-dessus. Donc, on pose nos cartes de prédation. On relève quatre jours plus tard pour les oeufs de carpocaps et au bout de 24 heures pour les pucerons. Et on pose ça sur dix arbres, deux fois par an, dans chaque verger. Et ensuite, on essaie, comme ce qui a été présenté ce matin, on essaie d'analyser le taux de prédation en fonction des variables locales. Donc là, je vais vous présenter en fonction de l'IFT insecticide, et puis de variables de paysage, qui sont ici la proportion de vergers de pommiers ou de poiriers dans le paysage, pour voir un peu la culture haute des ravageurs. Et puis, les longueurs d'interface entre les éléments semi-naturels et les vergers. Alors, les résultats. Tchac ! Alors, ça, c'est les taux de prédation. Donc, c'est des oeufs de carpocaps. Ça, on ne voit pas très bien, mais là, ils ont été mangés. Quelqu'un est passé. Et donc, les taux de prédation, ici, on a entre 15 % des cartes qui sont mangées en quatre jours en avril et à peu près 25 % en mai. Et sur les pucerons, pardon, sur les pucerons, on a des taux un peu plus élevés. Donc, c'est des pucerons qui sont dans la frondaison des arbres. Et on a toujours un peu plus en mai. Et on est plutôt autour de 30-40 % qui sont mangés en 24 heures. Donc là, vous voyez qu'il y a de l'activité quand même de prédation assez intense dans des vergers commerciaux. Si on regarde un peu les facteurs explicatifs, ici, vous avez les taux de prédation. Ça, c'est toutes les parcelles. Et je les ai classées par intensité d'IFT insecticides. Les gris, c'est quand on n'a pas les données. Et donc, vous voyez, il y a une tendance qui est marginale. Mais en fait, quand on met plus de données, elle est significative que plus les IFT sont élevés, les IFT insecticides, moins il y a d'activité de prédation par des auxiliaires sur les oeufs. Et de même, sur le puceron, on voit que quand vous avez des IFT très élevés ici, vous avez quand même moins de prédation. Ensuite, sur les variables paysagères, en fait, ce qu'on voit, c'est que le taux de prédation diminue dans ce sens-là quand on a plus de pommiers dans le paysage. C'est-à-dire quand on est dans des paysages de monoculture, quand on est dans des paysages de monoculture, en fait, on a moins de prédation dans les vergers. Et ça, on pourra discuter de pourquoi ça fait ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est que pour le puceron, l'élément qui joue, en fait, c'est la longueur d'interface entre les éléments semi-naturels et le verger. C'est-à-dire que quand on est dans un verger qui a plus d'éléments semi-naturels autour, en fait, on a plus de prédation des pucerons. Et après, c'est un peu comme le loto. Pour avoir un fort taux de prédation, non seulement il faut avoir beaucoup d'éléments, beaucoup d'interfaces, mais ça ne marche pas à tous les coups. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui ont beaucoup d'interfaces qui ont beaucoup de prédation, mais il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'interfaces pour avoir beaucoup de prédation. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est que l'effet de l'environnement paysager sur la prédation, on ne le voit qu'en tout début de saison. On ne le voit pas un peu plus tard. C'est-à-dire que c'est vraiment un effet de la colonisation probablement des auxiliaires dans les cultures. Pour élargir la focale, je voulais vous dire que ce projet fait partie d'un projet plus large dans cinq zones en France. Un des résultats qu'on a eus sur ce projet plus large, c'est que si on regarde le taux de prédation des pucerons dans un ensemble de cultures, du coup, ici, vous avez le taux d'éléments semi-naturels, en gros, dans le paysage, en fait, dans les parcelles où il y a beaucoup de traitements insecticides, on ne voit pas du tout l'effet du paysage, alors que dans les parcelles où il y a peu d'insecticides, on voit l'effet du paysage. Donc, ça veut dire que l'effet du paysage, quand même, il est masqué par les traitements insecticides qui sont dans les parcelles. Et donc, sans doute qu'on le sous-estime, nous, puisqu'on est dans des parcelles où il y a des traitements. Voilà. Et donc, c'était la même chose. Et juste pour quels sont les prédateurs, là, on en a discuté. Donc, en fait, on a fait des analyses ciblées des contenus stomacaux pour rechercher l'ADN des proies dans un certain nombre de prédateurs. Et ce qu'on voit, c'est que, en regardant juste les prédateurs au sol, on a trouvé des carabes qui étaient assez souvent positifs aux carpocaps à la fin de l'été, et aussi des opilions, et aussi un certain nombre d'araignées. Donc, en fait, il y a toute une diversité d'arthropodes, en fait, qui sont susceptibles d'intervenir et de manger ces prédateurs. Et pour conclure, donc, voilà, les cartes de prédation, nous, on trouve que c'est vraiment un élément intéressant pour mesurer un potentiel de prédation dans des parcelles. Donc, de savoir s'il y a des auxiliaires qui viennent et qui pourraient les manger. Bon, il y a pas mal de biais, quand même, parce que c'est des proies qui sont mortes, plus ou moins collées, donc qui peuvent pas se défendre, etc. Et c'est un outil efficace pour quand même mieux comprendre le fonctionnement écologique de la parcelle. Nous, on pense que c'est pas trop un outil de pilotage, quand même. C'est plus pour comprendre le fonctionnement. Après, quel type de paysage pour augmenter la prédation des ravageurs ? Ce qu'on trouve, c'est que c'est pas très étonnant. Pour augmenter la prédation, il faut réduire les IFT, parce que les IFT insecticides, ils touchent pas que les ravageurs. Il faut éviter les grandes surfaces homogènes en pommier et favoriser les interfaces entre les vergers et les zones non cultivées qui peuvent être des réservoirs d'auxiliaires. Et donc, ça, c'est tout à fait dans le thème du jour. C'est-à-dire, il faut diversifier les paysages en termes de culture et en termes de type d'éléments. Et ce qu'on se pose aussi comme question, c'est quelle est l'influence du contexte actuel sur les effets qu'on observe ? C'est-à-dire, est-ce que si on était dans des paysages vraiment cohérents, pensés de façon agroécologique avec tout ce qui peut être mis en place pour favoriser la prédation, on aurait sans doute des taux de prédation beaucoup plus élevés ? Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Claire, Pierre, pour ce superbe panorama de tous les facteurs qui jouent et de manière très claire de poser la question de ces interfaces et de ces échelles. À vous, la salle, pour les questions que ça ne manquera pas de susciter. Alors, là-haut. Et merci pour votre présentation. Justement, je me questionne sur ce sujet des interfaces. On sait que... Ah oui, pardon, c'est Cécile Pérez, récemment graduée à Gros Paris Tech. Donc, oui, on sait que les haies, par exemple, peuvent avoir aussi des effets négatifs parce que ça peut aussi réservoir des... Enfin, du coup, bioagresseurs. Donc, vous avez montré un schéma par rapport aux distances aussi vis-à-vis des interfaces. Est-ce qu'il y a des distances idéales potentiellement pour avoir un rôle plutôt positif, en fait ? Est-ce que vous avez un peu créé cette question de la composition aussi des interfaces, entre autres ? Oui. Alors, sur les haies, comme on est en pommiers, on puceron-cendré et carpocaps, sauf s'il y a des pommiers sauvages ou des cognaciers, je ne sais pas, dans les haies. A priori, il n'y a pas des plantes hautes. Donc, voilà. Après, il y a le feu bactérien qui est peut-être un autre sujet où il faut regarder. Je pense que, globalement, ce qu'on a montré, aussi pour d'autres sujets, c'est que les haies, elles sont quand même plus favorables si elles ne sont pas taillées comme des murs monospécifiques. Donc, ce n'est pas les haies en général. Après, sur les distances, sur carpocaps, souvent, ce qu'on trouve, c'est que, quand même, c'est les vergers vraiment très proches qui sont importants. C'est-à-dire, dans une centaine de mètres, disons, autour du verger qu'on est en train d'étudier. Ce n'est pas trois kilomètres. Sur pucerons cendrés, je pense qu'on n'a pas assez étudié. Je ne sais pas si Pierre, tu as des idées. En fait, localement, les haies ont souvent des effets un peu différents sur le carpocaps, cette pucerons cendrés. Les arbres de bordure ont globalement moins d'infestations pour le carpocaps. Et inversement, ils ont tendance à y avoir plus d'infestations pour le pucerons cendrés. Et c'est probablement lié à des effets sur la régulation qui sont différents sur ces deux ravageurs et peut-être aussi un petit peu à leur dynamique propre de recollonisation. Oui, et peut-être aux fourmis aussi, en fait, qui viennent des haies et qui élèvent les pucerons en bordure. S'il n'y a pas de questions, en attendant qu'elles... Ah ! Oui, par rapport à... S'il mange, je vais... Par rapport à la dernière question, effectivement, on est un peu dubitatif par rapport à la punaise diabolique, des espèces très polyphages. Là, dans le verger circulaire, typiquement, sur les dernières pommes, on avait des dégâts. Et on se dit, peut-être que c'est un milieu qu'elles adorent aussi. Et on est un peu démunis sur des ravageurs qui ont très spécifique du pommier comme le puceron, le carpeau, effectivement. Alors, après, il ne faut pas faire dire que ce n'est pas de mettre du béton partout qu'on résoudra les trucs. Au contraire, parce qu'il n'y a aucune résilience dans ces systèmes-là. Et c'est peut-être parce qu'on a des dégradations, je ne sais pas, les diminutions de nombre de haies dans l'espace agricole en quelques décennies, c'est hallucinant. Enfin, je ne sais plus, c'est 70%. Enfin, je ne sais pas, il y a François, pour le RMT agroforestry dans la salle, il pourrait préciser. Donc, voilà. En tout cas, on est peut-être dans une période intermédiaire où on essaie de recréer de l'habitat, de maintenir des haies, mais où ça favorise ponctuellement, temporairement, par rapport à des espèces invasives. Ce n'est pas des espèces qui étaient là et qu'on va favoriser. Ce n'est pas toujours... Ce n'est pas si simple que ça. On aborde de la complexité et je n'ai pas de réponse. C'est juste un constat. Oui, je suis complètement d'accord. Mais après, c'est peut-être pareil que ce qu'on disait ce matin. C'est-à-dire, il faut aussi la vision globale. On est aussi dans un cadre d'effondrement de la biodiversité. Et donc, peut-être qu'il y a des compromis à avoir aussi pour pouvoir maintenir de la biodiversité. Mais je suis d'accord que la punaise diabolique ou Drosophila Suzuki, c'est des ravageurs très polyphages et c'est un peu compliqué. Oui, du coup, une petite question aussi. Je suis Martin Trouillard de Fibble France. Sur l'aspect des grandes surfaces homogènes en verger de pommiers, est-ce qu'on ne pourrait pas s'imaginer, si on prend les choses un peu dans l'autre sens, que ça puisse avoir un effet un peu paradoxal ? Par exemple, si on s'imagine des vergers peu protégés qui sont entourés par des vergers avec des IFT, insecticides élevés, est-ce qu'on ne va pas plutôt bénéficier d'un effet concentration de la lutte contre les ravageurs ? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'imaginer, par exemple, que le fait d'avoir des grandes surfaces en verger de pommiers, ça fasse qu'on ramène aussi beaucoup les auxiliaires ? En fait, ça va être aussi des boulevards pour les auxiliaires qui consomment des carpots ou des pucerons. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des effets un peu paradoxaux comme ça ? En fait, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en gros, pour caricaturer un peu les grandes surfaces en verger de pommiers, quand on est au centre de la grande surface en verger de pommiers, pas bio, conventionnel, au milieu, on a moins de tout. Donc, on a moins de ravageurs, mais on a moins d'auxiliaires, on a moins d'oiseaux, on a moins de tout ce qu'on regarde. Donc, en fait, c'est là qu'il y a un espèce de compromis, c'est-à-dire, ça fonctionne pour avoir moins d'auxiliaires, pour avoir moins de ravageurs, mais voilà, c'est toute une part du paysage qui est enlevé à la biodiversité. Je pense qu'on ne peut plus être dans ces enjeux-là maintenant. Vianney Pichon, directeur du GRAB, tu nous as dit, plus les petites parcelles sont petites, plus on a de ravageurs, pardon, de prédateurs, excuse-moi. Mais j'imagine qu'il y a aussi plus de ravageurs. Qu'est-ce qui ferait qu'on ait plus de ravageurs que de prédateurs de manière générale ? Et autant, à l'échelle d'une parcelle ou d'exploitation, on peut imaginer choisir les végétaux qu'on met pour arriver à favoriser une supériorité des prédateurs par rapport aux ravageurs, est-ce qu'à l'échelle d'un paysage, on peut imaginer ça ? Ça devient compliqué. En fait, le paysage, c'est juste la somme de ce que font les personnes qui sont sur le paysage. C'est-à-dire si globalement il y avait un mouvement vers des plus petites parcelles, il y aurait globalement... C'est peut-être un peu simpliste ce que je te dis, mais je le vois comme ça. Après, sur les ravageurs, il y a plus d'auxiliaires, il y a plus de prédation. Sur les ravageurs, je pense qu'on n'a jamais trouvé d'effet de taille de parcelles. Je ne sais pas. Et même sur les insecticides, je pense... Je ne me souviens. Je ne pense pas qu'il y ait d'études sur les ravageurs, mais je pense que ta question ramène aussi au fait que, à mesure où tu as les plus petites parcelles, tu as plus de diversification globalement. Et je pense que tu dois jouer sur une certaine diversité de ravageurs, mais peut-être pas sur leur abondance d'une façon générale. Et je pense qu'on manque d'études comparatives de la diversité des ravageurs d'une façon générale et ont tendance à se focaliser sur les ravageurs majeurs des cultures. J'ai repensé en grande culture, sur les adventices, les mauvaises herbes. Les petites parcelles ont plus de diversité mais moins d'abondance. Ça, c'est la tendance générale qui est assez bien établie. Parce que, justement, comme il y a plus de diversité, tu ne peux pas avoir une espèce qui prend le dessus complètement. et du coup, il n'y a pas de grosses abondances sur les ravageurs. Je ne sais pas. Bonjour à tous. Jonathan Gerbord, responsable d'innovation chez Copert. Est-ce que, dans ces approches, vous travaillez par beaucoup de ravageurs au niveau des auxiliaires ? Est-ce que vous avez envisagé de faire des lâchers d'auxiliaires pour, justement, construire des populations ou aider là où, naturellement, les populations ne sont pas suffisantes ? En fait, là, on est chez des producteurs donc c'est pratique producteur. On n'intervient pas là pour l'instant. Oui, on a souvent discuté de faire des lâchers sous filets. Parce que, bon, il y a beaucoup de vergers bio maintenant qui sont sous filets et donc c'est vrai que ça pourrait être un environnement propice pour faire des lâchers. Mais, pour l'instant, on n'est pas dans l'action sur les pratiques des agriculteurs. On est dans l'observation. Merci. Alors, je suis la consigne du maître du temps. Je rajoute juste Pierre me fait signe. On a quand même des actions où il y a des implantations de bandes fleuries chez des agriculteurs. Petite dérogation. C'est Maxime. Merci, monsieur le directeur. J'avais une question sur les haies. Est-ce que vous avez regardé dans certaines études la qualité des haies ? Parce que c'est vrai qu'en Provence, on a beaucoup de haies brise-vent, monospécifiques avec des plantes non entomophiles. Et du coup... Alors, on a regardé sur les oiseaux. Donc, sur les oiseaux qui fréquentent les vergers. Clairement, les haies diversifiées, c'est beaucoup mieux que les haies monospécifiques taillées et tout ça. Et là, on a un projet qui démarre avec l'OFB sur la qualité des haies. Et donc, sur tous ces résultats-là, on va aller retourner pour caractériser toutes nos haies et regarder l'impact que ça a. Et puis, il y avait des études plus anciennes sur le parasitisme où on montre qu'on n'a pas tout à fait les mêmes communautés de paraditoïdes associées au carpocaps selon le type de six monospécifiques ou pas. ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada